Et tout de suite c'est l'invité de votre matinale avec ce matin, on reçoit eh bien Laurent Dantez, le patron du théâtre à Bordeaux, de la boîte de nuit, le théâtre à Bordeaux et de la dune au Pila. Bonjour Laurent Dantez, merci d'être avec nous. Alors les boîtes de nuit qui sont à l'arrêt, vous le savez depuis le 13 mars 2020, les discothèques représentent à ce jour le secteur d'activité commerciale le plus touché par la crise sanitaire. Et le syndicat des discothèques propose de mettre à disposition vos établissements pour vacciner. On va écouter tout de suite ce qu'en pensent les Bordelais et puis on va revenir avec vous pour en discuter. Ça peut permettre aux gérants de discothèques d'avoir un loyer alors qu'ils ne travaillent pas depuis bientôt un an. Et en même temps si ça peut accélérer la campagne de vaccination, je suis plutôt favorable. Moi je trouverais ça plutôt bien puisque ça permettrait justement de pouvoir se servir d'un espace qui pour l'instant n'a plus d'utilité. Je pense qu'il faut mieux rester dans un milieu médicalisé. Et si on rémunère un petit peu les gérants de discothèques au passage, tout un genre de difficulté, pourquoi pas ? Les laboratoires c'est des lieux stériles, c'est spécialisé dans la médecine alors que là les discothèques, enfin c'est pas adapté pour ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres moyens de se faire vacciner, beaucoup d'autres endroits. Et je pense qu'on laisse les discothèques aux gens qui ont envie de danser et qu'on fasse vacciner les gens ailleurs, ça me paraîtrait beaucoup mieux. Alors Laurent Nantes, qu'est-ce que vous avez pensé de ce micro-trottoir et de l'avis des Bordelais ? Vous êtes pour, vous, la vaccination dans les discothèques qui aujourd'hui ne servent à rien. Tout à fait. Aujourd'hui, en fin de compte, cette réflexion, elle vient de simplement, nous sommes les établissements qui sont fermés depuis le 13 mars. Et je pense qu'on est encore fermés pour de longs mois au vu de la crise sanitaire actuelle. Donc on se dit pourquoi pas nos établissements qui sont adaptés pour recevoir du public. On peut très bien les mettre à disposition du service de l'État pour vacciner. Alors bien sûr, c'est pas notre personnel, c'est pas nous qui allons vacciner, chacun son métier. Mais voilà, ce sont des bâtiments qui sont fermés. On sera fermé, on l'a vu l'été dernier, où on n'a pas ouvert alors que tout le monde avait réouvert. Donc on sait très bien qu'on sera les derniers à réouvrir. Donc on se dit pourquoi nos lieux qui sont adaptés à recevoir du public, qui sont, on va dire, qui sont en norme, avec des ventilations et autres. Et bien pourquoi pas, on mettrait pas nos établissements à disposition des autorités pour se servir de centres de vaccination. Tout simplement, l'idée, elle n'était pas de prendre la place de qui que ce soit. L'idée, elle était simplement de dire, voilà, coucou, on est là, nos établissements sont fermés. On est fermés pour longtemps. Donc pourquoi nos établissements ne fonctionneraient pas dans ce sens-là ? Et puis aujourd'hui, je pense que si on a un espoir aujourd'hui de réouverture et de revenir à une vie normale, je pense que ça passera par la vaccination. Je pense qu'on en est tous conscients maintenant, aujourd'hui. Donc on se dit, si on peut aider à accélérer, si on peut aider de quelque manière que ce soit, et bien on est prêt à le faire. Donc voilà. Et puis j'ai fait le tour de pas mal de patrons d'établissements avant de venir vous voir ce matin. Tout le monde était favorable. Les réponses étaient simples. Si on peut aider, on est là. Voilà, tout simplement. Laurent Nantes, vous êtes également le représentant régional du syndicat SND-LL, le syndicat national des discothèques. Quel est justement l'état d'esprit de vos confrères ? Dans quelle situation vous vous trouvez financière, mais également morale ? Alors aujourd'hui, ce qui est, on va dire, je l'avais déjà dit dans une précédente interview, mais ce qui est compliqué aujourd'hui, alors financière, on va dire, l'État nous a aidés. Et alors, il se dit beaucoup de choses dans la presse ou sur les réseaux sociaux ou autres. Donc je vais clarifier une situation toute simple. Nous sommes fermés depuis le 13 mars. Donc on en est à 11 mois de fermeture, 11 mois d'affilée. On entend que les patrons de discothèques ont eu droit à 15 000 euros par mois. Donc là, je vais vous dire ce qui a vraiment été négocié et ce qu'on a obtenu jusqu'aujourd'hui. Donc on a eu deux tranches de 45 000 euros, c'est-à-dire trois mois. Donc juin, juillet, août, on a pu avoir 15 000 euros en présentant des frais en face. Donc ceux qui avaient des frais moindres n'ont pas eu les 15 000 euros par mois. Après, on a eu septembre, octobre, novembre, re-15 000 euros. Donc au maximum, on va dire, on est à 90 000 euros par mois. Plus 1 500 euros comme toutes entreprises françaises par mois. Plus, au mois de décembre, on a eu 20% de notre chiffre d'affaires à N moins 1. C'est-à-dire par rapport au chiffre d'affaires de décembre 2019. Aujourd'hui, nous en sommes là. Donc une grosse structure comme à Bordeaux, on va dire, le théâtre, la plage, The Base. On va dire, on a été à peu près, jusqu'avant décembre, on était à une aide d'environ 100, entre 100 et 110 000 euros à peu près. Est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'on peut craindre, à la fin de cette crise sanitaire, que certains établissements ne réouvrent pas ? Parce que la trésorerie leur a quand même manqué ? Alors, en France, il y avait 1 600 discothèques avant la crise. Aujourd'hui, on le sait de source sûre par l'ASPRÉ. L'ASPRÉ qui est un organisme qui nous, on va dire, qui sert à payer les artistes, donc qui nous prélève de l'argent. Donc on sait les établissements qui restent. Aujourd'hui, il y a environ, c'est vraiment à confirmer, mais le chiffre précis, à peu près, il serait un peu plus de 100 établissements qui ont déjà fermé, qui ont déposé le bilan, qui sont là où là, c'est terminé. Pour la France entière. Pour la France entière, donc sur 1 600, ça commence à faire un joli petit pourcentage. Plus environ 300 établissements qui sont vraiment en situation financière très compliqués. Si la crise continue, et je pense qu'on n'a aucun élément aujourd'hui qui nous dit que ça va se ralentir, donc je pense qu'il est fort probable qu'on soit fermé toute l'année 2021. Oui, je pense qu'il est fort probable qu'en fin 2021, hormis si le gouvernement, admettons, enterrine le fait de nous aider à 20% de nos chiffres d'affaires à N-1, ce qui nous permettra de survivre par rapport à la taille des établissements, parce que le pourcentage d'un chiffre d'affaires nous permet de vivre par rapport à nos charges fixes, et non 15 000 euros par mois qui étaient arbitraires et qui n'étaient pas adaptés. Si on nous maintient les 20%, je pense que quand même, ces grands nombres établissements vont arriver à s'en sortir de cette crise, même si on a perdu toute la trésorerie. Mais par contre, non, beaucoup vont fermer. Et après, il ne faut pas oublier que beaucoup de gérants ne sont pas salariés de leur société, donc eux, eux n'ont rien. Donc moralement, ça devient compliqué. Beaucoup de patrons d'établissement recommencent à reprendre un autre boulot. Ça devient moralement dur. Et surtout, c'est qu'on avance, on avance mois par mois, on n'a pas de visibilité. Je pense que c'est le plus dur. Nos conférences allemands, aujourd'hui, font l'opposé. C'est-à-dire que, quand ils ont une réunion avec leur gouvernement, on leur dit, voilà, là, vous prévoyez déjà pour 7-8 mois de fermeture, les aides sont de ce temps. C'est-à-dire que, comme tout chef d'entreprise, on sait où on va. On peut faire un business plan, on peut évoluer, on peut essayer de voir ou faire quelque chose. Mais là, on ne sait pas. On ne sait pas. On attend. Merci beaucoup, Laurent Dantès, d'avoir été avec nous sur ce plateau ce matin de TV7. Je le rappelle, les discothèques qui sont fermées depuis le 13 mars 2020 et qui, selon vous, ne réouvriront certainement pas avant la fin 2021. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada